... Einstein, le sexe et moi, aurait pu s'appeler Julien Lepers, le sexe et moi. Le moi, c'est celui du narrateur. Le narrateur s'appelle O, comme Olivier Leron, qui est l'auteur de ce roman. Alors, pourquoi Einstein, le sexe et moi, et non pas Julien Lepers, le sexe et moi ? Vous allez l'apprendre très vite. D'abord parce que le nom de Julien Lepers est une marque déposée, pas celui d'Einstein. Et aussi parce que finalement, c'est une question de savoir. Mais on va bien raconter l'histoire. D'abord, l'histoire telle que nous la raconte le narrateur, M. O, je rappelle que l'auteur s'appelle Olivier Leron. L'histoire que nous raconte le narrateur, c'est celle d'un jeune homme qui, le matin, bien difficilement, arrive très tôt dans des studios de télévision parce qu'il doit enregistrer Question pour un champion. Comme vous le savez, Question pour un champion, à l'époque où c'était Julien Lepers qui animait cette émission, était enregistrée en une seule journée. Et donc, on sélectionnait, on passait les niveaux de sélection au fur et à mesure que la journée s'écoulait. Et si on était sélectionnés, on avait fini la journée, on était devenus champions parce qu'il y a eu la grande épreuve finale. Et ça consistait à être dès le départ avec les autres candidats, puis voir disparaître les candidats, voir apparaître les nouveaux, ceux qui avaient déjà été sélectionnés auparavant, etc. Avec une atmosphère de lutte et de dispute entre eux et en même temps de grande espérance de gagner, plus l'éthique et les obsessions qu'ont chacun. Donc, nous avons ce personnage qui est là et qui va, comme le dénommé haut, va franchir tous les stades et il va devenir champion. Et tout le roman nous raconte sa journée, sa journée et surtout ses souvenirs. Alors, lorsque je dis cette histoire, vous allez croire que c'est un récit narratif qui va purement et simplement nous raconter un épisode de Question pour un champion dont un jeune homme sort vainqueur. Alors, c'est ça, mais c'est encore, bien sûr, autre chose. Je me rappelle, le narrateur s'appelle O et l'auteur s'appelle Olivier Liron. Alors, un mot sur Olivier Liron, justement, parce qu'Olivier Liron, il a une trentaine d'années, il a réellement participé à Question pour un champion lorsqu'il avait 22-23 ans, il a gagné. Donc, il est devenu champion contre le super-champion de l'époque et c'est cela qu'il raconte. Mais c'est un roman, donc Olivier Liron va beaucoup plus loin puisqu'il nous raconte aussi sa propre expérience, mais une expérience beaucoup plus profonde. Il se trouve qu'à l'âge de 22 ans, après de très brillantes études, il a été normalien, agrégé, doctorant, etc. Et il s'est aperçu, à la suite de troubles qu'il avait, de difficultés réelles qu'il avait depuis toujours, mais qu'il avait de plus en plus dans ses rapports avec les gens, et il s'est aperçu qu'il était autiste Asperger. Donc, il l'a su bien tard. Il avait même réussi fort brillamment ses études, toujours en avance, comme très souvent, d'ailleurs, quelqu'un qui se trouve être aussi autiste Asperger. Et c'était justement à ce moment où il avait des problèmes, des difficultés, disons, qu'il a décidé de concourir à Question pour un champion, comme il s'est d'épreuve, vraiment d'aller jusqu'au bout de cela. Et là où c'est très fort dans le roman, c'est que c'est aussi à chaque question qui va être posée, des questions sur le nombre de mésanges qui peuvent exister dans l'humanité, d'où le sous-titre « Romance audiovisuelle avec mésange », des questions sur les noms de champignons, des questions sur les dates de bataille, des questions sur les groupes pop, sur tout un tas de choses, etc. Au fur et à mesure qu'on lui pose une question, immédiatement, la machine à souvenir va marcher, il va se souvenir, entre le moment où il réfléchit à la réponse et le moment où il la donne, c'est-à-dire pendant les quelques secondes, c'est un peu comme Marcel Proust avec sa Madeleine, ça dure un peu moins longtemps pour les pages de souvenirs, mais il réfléchit à, lui reviennent des images, des souvenirs en mémoire, et tous ces souvenirs, ça va être son expérience d'enfant, l'expérience dans la famille, les premiers amours qui sont extrêmement difficiles, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il a ce petit trouble relationnel de s'en sortir avec les filles, etc. Et en même temps, l'expérience des classes, de l'école est difficile, parce que, justement, il est très brillant, mais tellement brillant que les professeurs ne trouvent pas normal qu'un type aussi brillant soit aussi compliqué dans son comportement. Les copains dans la cour, on est un melin, ce n'est pas quelqu'un qui vient des beaux quartiers, il a beau être agrégé et normalien, il ne vient pas des beaux quartiers, il ne vient pas d'une famille prédisposée à tout ça. Et donc, en même temps, il y a toutes ces difficultés, difficultés scolaires, difficultés relationnelles, aussi tous les bonheurs dans la nature. Quand il découvre, justement, les champignons, douces, il est imbattable sur la question des champignons, et dans la nature aussi, quand il découvre les mésanges, bien sûr, les filles, le savoir, la culture, et tout ça se trouve dans le roman, qui est au fond un roman du souvenir, en même temps, c'est remarquablement écrit, c'est un véritable écrivain, il avait publié chez Alma « Danse d'un tome d'or » il y a deux ans, Olivier Liron, et là, je pense qu'on a à la fois, c'est très drôle, c'est très drôle et c'est beaucoup plus profond que, ce n'est pas tout simplement drôle. Voilà, il y a toute cette gravité de l'écriture, du souvenir, du relationnel, et même si c'est fondé sur la réalité, c'est bien une œuvre de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada